Et si nous sommes au Grand Carrefour, canadien de la commune de Lambagne à Conakry, où l'Association des Jeunes et Amis pour le Développement de Tabo Sibafon a mis en place une initiative remarquable en ce mois de Ramadan 2024. Cette cérémonie de rupture collective vise à assister les juges âgés et pas chargés en difficulté qui se retrouvent loin de chez eux au moment de remplir le gène. Alphomar Diallo, membre du bureau exécutif et conseiller chargé des affaires sociales, nous en dit plus sur les motivations derrière cette action humanitaire. Dans le cadre social, vous savez, quand on dit social, la rupture, donner du manger, ça fait partie du social. Faire un don, ça fait partie du social. Aider les gens qui sont en difficulté, ça fait partie du social. Ce qui nous a poussé à organiser cette rupture collective au bord de la route ici. On veut leur venir en aide, parce que celui qui est en jeûne, le crépuscule arrive et qu'il n'a pas quelque chose à main pour couper. D'autres auront un peu du mal, parce que d'autres ne sont pas totalement en bonne santé. Il faut qu'il y ait quelque chose à manger dans la bouche avant d'arriver à la maison. Je conseille à tous les membres de cette association de se donner la main pour œuvrer de plus, pour que l'association aille de l'avant. Les membres tels que Mamadou Dioumaba sont également impliqués dans cette noble cause. C'est tout comme pour s'associer à un tout bon musulman qui a le souci pour ses frères et soeurs. C'est restant coincé dans les embouteillages et sachant que la fluidité dans la route, ce n'est pas aisé pour un jeune air. Donc nous avons profité de cette occasion pour être là, cette air-ci, pour débloquer en quelle sorte, pour ajouter notre part, notre graine de sel par rapport à la rupture du ramadan. Avant que ceux-ci n'arrivent, ce jeu, on ne sait pas encore à quelle heure ils vont arriver, mais cependant nous avons joué notre rôle afin qu'ils fassent une rupture. Donc c'est notre part de contribution. C'est pourquoi nous avons choisi de faire cela pour ceux-là qui sont coincés dans les embouteillages. Je rappelle que nous sommes à notre troisième édition. Les deux précédentes éditions ont été aussi grandioses et cette fois c'est aussi idem. Nous sommes à la troisième édition cette année. Nous pensons qu'à chaque fois que Dieu nous donne la foi, la force et la santé et que nous sommes là en vie, nous allons faire cette activité. Nous allons laisser aussi derrière nous des personnes qui vont s'arrêter pour faire demeurer cette activité. Donc elle sera illimitée tant que nous sommes en vie et que nous avons la conscience. Cette action n'est qu'une parmi tant d'autres menée par cette organisation sociale depuis le début du mois de Ramadan. Mamad Saïdousso, membre actif de l'association, nous rappelle l'engagement humanitaire constant de leur structure. L'objectif de cette cérémonie c'est de prendre en charge des responsabilités que nous nous sommes fixées dans l'association, qui n'est autre qu'une association de mobilisation, d'union, de protection et qui doit oeuvrer dans le sens de l'humanisme et de l'humanitaire. Notre association c'est l'isadette, union des jeunes et amie pour le développement de Tabossi-Bafon. L'objectif n'est autre que la mobilisation des jeunes de quartier pour oeuvrer dans le bon sens. Comme vous le voyez, il s'agit d'entreprendre des activités de bon sens et puis de faire la rupture des jeunes et des vieux. Et puis nous avons commencé par autre, depuis le début du mois de carême, nous avons commencé par une sensibilisation, autrement dit le Baïana. Et puis nous avons passé par la rupture et la distribution des nourritures au niveau du quartier, au niveau de la mosquée. Et puis on s'est fixé le dernier volet de cette rupture, c'était aujourd'hui, et qu'il s'agit de faire la rupture des jeunes, des gens, des vieux dans la rue. Et puis je crois que c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé dans l'association. Dans le quartier, nous avons eu l'essence de gagner des bonnes volontés qui nous ont beaucoup assisté dans l'association. Et on avait commencé l'année passée, l'année surpassée, on était à deux sacs, trois sacs. Mais aujourd'hui, on a évolué, on était auprès de huit sacs, entre riz, sucre, du savon, de l'argent et ainsi de suite. C'était même du savon et puis il y a des gens qui ont gagné des enveloppes dedans. Bon, le dernier volet qu'on s'était fixé pour le ramadan, c'était le faire déjeuner les gens dans la rue. Et puis bon, parce que comme vous voyez, comme ça se passe, ça s'est déjà passé devant vous-même, vous êtes témoin de cela. Et nous prions à ce que nous évoluons avec tout le monde, nous invitons les uns et les autres vraiment à venir nous accompagner parce que c'est une association de charité. En offrant des darrêts alimentaires aux nécessiteux pendant ce mois sacré, l'association des jeunes et amis pour le développement de Taboussibafon démontre un exemple concret de solidarité et d'entraide au sein de la communauté. Une belle initiative qui mérite d'être saluée et encouragée. Sous-titrage ST' 501